salut salut les geeks tout d'abord j'aimerais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023 avant de commencer cette vidéo où je reviens avec une nouvelle astuce en sécurité donc je vais vous montrer comment vous protéger contre les rames software directement sans logiciel on va faire appel au pouvoir fantasy domino defender et je vais vous montrer tout de suite comment cela fonctionne ok donc si vous êtes prêt let's go ok nous sommes sur mon ordinateur et qu'est ce qu'on appelle ransomware? ransomware c'est un virus lorsqu'il infecte votre ordinateur il s'attaque à vos fichiers et vous bloque l'accès à ces fichiers de telle en sorte que c'est celui qui vous a inferté qui va vous redonner les codes d'accès à vos fichiers bien sûr en vous demandant un ransom donc c'est souvent comme ça que le ransomware fonctionnant rapidement je vais vous montrer en quelques clics comment se protéger de ça je vous assure c'est très facile et très rapide donc on va commencer la première des choses que nous allons faire on va aller rechercher windows defender sur notre ordinateur bien sûr cela marche très bien sur windows 10 et windows 11 donc pour ça il n'y a pas de problème tout ce que vous avez à faire c'est juste taper windows defender ici dans la barre de recherche voilà comme ceci et vous allez au niveau de sécurité windows comme j'ai réinitialisé mon pc récemment j'ai pas encore eu le temps de faire toutes les configurations qu'il faut donc ça ce n'est pas un problème je vais quand même vous montrer comment le processus fonctionne donc là on va aller au niveau de protection contre les virus et menaces donc lorsqu'on clique dessus on se retrouve ici et on va aller chercher l'option qui est complètement en bas c'est gérer la protection contre les ransomware bien sûr je vais vous montrer comment cela marche très facilement mais avant de le faire si vous pouvez juste me lâcher un petit like et aussi vous abonner et activer la cloche de notification cela me fera énormément plaisir car cela m'aide beaucoup donc rapidement nous on va continuer on va cliquer sur l'option gérer la protection contre les ransomware donc qu'est-ce qui se passe ici par défaut c'est toujours désactiver la protection contre les ransomware sur Windows 10 ou Windows 11 c'est souvent désactivé par défaut donc c'est à vous de l'activer donc on vous dit proté vos fichiers contre les menaces telles que les ransomware et découvrez comment restaurer les fichiers en cas d'attaque naturellement lorsque vous serez attaqué vous avez la possibilité de restaurer vos fichiers et de pouvoir les utiliser donc ici on dit dispositif d'accès contrôlé aux dossiers donc c'est l'option là qui nous intéresse proté vos fichiers dossier et zone de mémoire sur votre appareil contre toutes modifications non autorisées par des applications malveillantes cette option traduit quoi c'est à dire que lorsqu'on va vouloir infetter notre pc nos fichiers nos dossiers seront protégés parce que nos fichiers nos dossiers seront protégés contre toutes modifications et applications malveillantes donc quand le virus va venir il ne pourra pas infetter nos dossiers donc là on va cliquer sur activer donc je vais cliquer sur oui donc voilà c'est tout bête on a terminé mais avant de se quitter j'aimerais apporter deux ou trois précisions c'est par rapport à la récupération de données par ransomware je vous conseille de configurer votre mon drive pour pouvoir récupérer vos fichiers en cas d'attaque et là vous pouvez dans le cas où vous serez éventuellement infetter par un ransomware qui est vraiment très pointu vous aurez quand même la possibilité de récupérer vos fichiers grâce à cette option donc c'est très important de le configurer donc je vais pas montrer comment le faire c'est très facile vous allez juste suivre les états step by step et vous aurez le résultat qui convient d'avoir donc nous sommes à la fin de cette petite vidéo où je vous ai montré rapidement comment activer la protection contre les ransomware et être beaucoup plus sur ce avec vos fichiers sur votre ordinateur si vous avez aimé cette vidéo lâchez moi le gros pouce bleu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle assise sur ciao ciao